Par une belle nuit d'été, le ciel nous offre ce magnifique spectacle de la voie lactée mais qu'il est difficile à photographier. Outre les différents paramètres à respecter, s'il y en a un bien plus important que les autres, c'est bien le temps de pose. En effet, du fait principalement de la rotation de la Terre, les étoiles ne sont pas immobiles dans le ciel. Plus le temps de pose sera long et plus le filet des étoiles sera important. Comme on peut le voir sur cette photo, avec un temps de pose de 10 secondes, les étoiles sont ponctuelles. A 20 secondes, les étoiles s'allongent légèrement. A 30 secondes, on aperçoit un léger filet d'étoiles qui s'intensifie à 40 secondes. Pour devenir très important, à 50 secondes, à 60 secondes, le flou est vraiment très important. Pour aider les photographes, une règle existe. Cette règle des 500 consiste à diviser 500 par la focale exprimée en millimètres. Mais une autre règle est apparue il y a un peu plus de 10 ans, créée par Frédéric Michaud de la Société Astronomique Avraise. C'est la règle NPF. Comme vous pouvez le voir, sa formule est bien plus complexe que la règle des 500. En effet, elle prend d'autres critères en compte, comme l'ouverture de l'objectif, également la focale de l'objectif, la taille des photosites du capteur, ainsi que la déclinaison de la partie du ciel photographié. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées en allant sur le site de la Société Astronomique du Havre. Également présent sur le site un calculateur, dans lequel on indique le format de son capteur, la résolution en nombre de pixels sur sa largeur, la focale à millimètres de l'objectif, ainsi que son ouverture, la déclinaison pour être plus précis, mais si on ne la connaît pas, on peut laisser zéro, et enfin la précision de la formule si on veut des étoiles ponctuelles ou des étoiles avec un léger filet, et troisième cas, des étoiles avec filet, qui se rapprochent de la règle des 500. Une fois tous les paramètres saisis, nous avons en bas le résultat pour les différentes méthodes de calcul. Cette règle NPF a également été implémentée dans différentes applications, notamment sur Photopills, que je vous avais déjà présenté. Après avoir choisi son appareil photo, pour mon cas, le R6 Mark II. Premier exemple, pour une focale de 15 mm ouverte à 2,8 et des étoiles ponctuelles, nous avons avec la règle des 500, 33 secondes, alors que la règle NPF nous donne 8,76 secondes. Si on souhaite moins de précision avec un léger filet à pleine perspective, nous aurons pour la règle NPF 17,52 secondes. Ce qui donne en images ces trois photos à 8,7 secondes, 18 secondes, et 33 secondes. En zoomant, on constate bien ce filet d'étoiles bien visible sur la photo à 33 secondes et légèrement visible sur la photo à 18 secondes, alors qu'à 8,7 secondes, les étoiles sont ponctuelles. On prend comme autre exemple une focale de 20 mm, toujours une ouverture à 2,8. Avec la règle des 500, nous aurons 25 secondes de pause, alors que la règle NPF avait des étoiles légèrement filées, nous donnera 13,19 secondes et pour des étoiles ponctuelles, 6,60 secondes. Ce qui donne sur le terrain ces trois photos à 6 secondes, 13 secondes et 25 secondes. Et toujours en zoomant, le résultat est plus semblable que l'exemple précédent. On va monter en focale à 24 mm, pour constater que la règle des 500 donne 21 secondes, alors que la règle NPF avec un léger filet 11 secondes. Et pour avoir des étoiles ponctuelles, il faut un temps de pause de 5 secondes et demie. Ce qui donne ces trois photos, 5 secondes, 10 secondes et 20 secondes. La photo à 5 secondes montre des toiles bien ponctuelles, légèrement ovales sur celles de 10 secondes et avec un filet bien visible sur celles de 20 secondes. Pour terminer, on va prendre un objectif de 35 mm. La règle des 500 nous donne 14 secondes de pause, alors que la règle NPF avec un léger filet donne 7,62 secondes et pour des étoiles ponctuelles, 3,81 secondes. Le résultat en photo avec des poses de 3,7 secondes, 7,5 secondes et 14 secondes. Le zoom permet de constater que les étoiles sont parfaites à 3,7 secondes, légèrement allongées à 7,5 secondes et avec un filet à 14 secondes. Pour conclure et compléter les exemples précédents, on s'aperçoit que la règle des 500 est devenue obsolète et qu'il vaut mieux utiliser la règle NPF pour déterminer son temps de pause. L'option 1 avec des étoiles ponctuelles sera à privilégier si l'on veut imprimer ses photos, alors que l'option 2 avec des étoiles légèrement allongées sera largement suffisante pour une publication sur les réseaux sociaux avec une visualisation sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Bien sûr, si on veut améliorer ses photos, notamment si on augmente sa focale, il deviendra indispensable de corriger la rotation de la Terre en utilisant un système motorisé. Je vous proposerai lors d'une prochaine vidéo le test d'une de ces montures que j'ai récemment acquise. A bientôt et bon ciel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !